La Côte d'Ivoire a fait le choix souverain de la démocratie comme mode de transmission du pouvoir au gouvernement. Aucune transmission de pouvoir ne peut se faire en dehors de l'élection, c'est-à-dire l'organisation populaire du suffrage du peuple. En application de ce principe et conformément aux dispositions constitutionnelles et du décret numéro 2020 633 du 19 août 2020 portant pour vocation du corps électoral, le 31 octobre 2020, 7.495.082 de nos compatriotes étaient appelés à exercer en toute responsabilité leur droit suivi dans le cadre de l'élection du président de la République. Rendez-vous important et défi majeur pour la construction de la démocratie dans notre pays. Cette élection du président de la République était attendue autant par la communauté nationale qu'internationale. Ce 31 octobre était pour tous l'aboutissement de nombreux efforts consentis. C'est pourquoi, nous voulons remercier le gouvernement pour les moyens conséquents mis à la disposition de la Commission électorale indépendante, en donnant ainsi un sens à notre économie financière, comme le prévoit à la Constitution. Je veux également témoigner ma sincère gratitude à la communauté internationale, notamment au système des Nations Unies qui, à travers le CNU, a accompagné techniquement et financièrement la Commission électorale indépendante. Je n'oublie pas non plus les pays amis de la Croix d'Ivoire, ainsi que les autres organisations internationales, notamment l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, la CDAO, la SENSAD, le Conseil de la France, ou leur accueil multiforme. Grâce aux efforts conjugués de tous, la Commission électorale indépendante a réussi un devoir républicain. Une exigence constitutionnelle, celle d'organiser l'élection du Président de la République, conformément à la linéaire 2 de l'article 56 de la Constitution. À l'appel du devoir, ventre à terre, coude au corps, talons aux fesses, genoux, poitrines, nous pensons avoir répondu présent. La Commission électorale indépendante a effectivement répondu présent en mettant tout en œuvre pour que chacun de nos compatriotes, qui le souhaitait, prenne part librement au vote. Au terme des opérations de vote, nous avons constaté que globalement, le vote s'est bien passé. De l'avis de tous, les électeurs qui se sont rendus dans les urnes ont voté dans l'ordre et la discipline, démontrant ainsi que notre pays a gravi un échelon supplémentaire dans l'appropriation des vertus de la démocratie et du caractère sacré de la voix du peuple. Malheureusement, oui malheureusement, certains électeurs n'ont pas pu voter en défi de leur volonté de le faire en raison des actes de violence observés dans certains départements. Des actes ayant entraîné des pertes en vie humaine, les destructions de locaux de la Commission électorale indépendante, des saccages de matériel électoral, de biens publics et privés. Je déclore et je condamne fermement cette violence incompréhensible. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des disparus, souhaiter promptes rétablissements aux blessés, adresser ma compassion émue aux personnes ayant perdu des parents ou des proches. Je voudrais par ailleurs saluer le courail des commissaires centraux, locaux et tout le personnel de la Commission électorale indépendante ainsi que les agents électoraux pour le travail démarquable à battre. Je tiens à louer le sang-froid exceptionnel dont les forces de sécurité ont fait preuve, le courage et les initiatives heureuses prises par le corps préfectoral à l'effet d'appeler les tensions et de permettre dans certains cas le déroulement pour la poursuite du processus électoral dans les zones affectées. Les remerciements vont à l'endroit des organes de presse nationaux et internationaux qui auront été des relais efficaces et importants d'informations et de sensibilisations de nos populations. Au moment où ce bilan est établi, deux sentiments contrastés m'anime. Un sentiment de peine mais aussi et surtout un sentiment d'espoir. Ma peine se nourrit de l'impossibilité dans laquelle ont été mis certains Ivoiriens de prendre part au vote du fait des violences si je suis décrite. Au mépris de la Constitution il dispose pourtant que le suffrage est universel et libre. Voter ou ne pas voter est un droit. Cette faculté constitue l'essence même du droit qui se résume à faire ou à ne pas faire. Mais quand on empêche qu'au-dessus de faire ou à ne pas faire on n'est plus dans le droit. Et là où il n'y a pas le droit il n'y a pas la règle. Et là où il n'y a pas la règle il y a le désordre. Et le désordre est le féro fertile de toutes les calamités. Heureusement je m'appelle s'évanoui dans l'espoir. Ma joie vient de ce que les Ivoiriens dans leur majorité dans leur grande majorité ont exprimé leur volonté de recourir au vote pour choisir leur futur président. En témoignent les longues files devant les bureaux du vote depuis le lever jusqu'au coucher du jour. Cette façon de faire est la meilleure parce que conforme à la Constitution il prescrit que le pouvoir appartient au peuple et le peuple transforme son pouvoir à ses gouvernements par le loupier et l'élection. C'est cette élection que la Commission électorale indépendante a organisée le 31 octobre 2020. Elle est donc fondée à proclamer solennellement ce jour les résultats provisoires de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 comme il suit. Bureau de vote qui ont pu être ouverts 17 601 population électorale correspondante 6 066 441 Votants 3 269 813 Bulletin nul 53 894 fois 1,66% Bulletin blanc 35 099 soit 1,09% Suffrage exprimé 3 215 909 Taux de participation 53,90% Ont obtenu Arassane Ouattara 3 031 483 voix soit 94,27% Affine Nessant Pascal 31 986 voix soit 0,99% Bédier Pouna Aimé Henri 53 53 330 voix soit 1,66% Quadio Kouna Bertin 64 011 voix soit 1,99% Et donc élu président de la République M. Alassane Ouattara Conformément à l'article 59 du Code électoral La Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des conseils d'un vaut de déprimement accompagné des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent à charge pour cette institution de proclamer le résultat définitif Que Dieu bénisse la Paule d'Ivoire Je vous remercie Merci M. Alassane Ouattara Président a été sa mission avec la Paule d'Ivoire et a été la Président de la République et la Présidente et la Présidente et la Présidente indépendante de la République et de la République et la Présidente